Musique d'ambiance ... Bonsoir ! ... ... On avait dit 45. Regarde, si tu prends par les boulevards, là ça va le faire. Oh, c'est pas vrai. Attends, c'est ta voisine, non ? Oui, c'est Yoda. Yoda ? Oui, Solange, mais tout le monde l'appelle Yoda dans l'immeuble, elle est croître pour percher. Mais attends, laisse-la finir, laisse-la finir, c'est bon. Rue 15, c'est bon, y a le temps. Rue 15, c'est bon, y a le temps. Rendu à la patte confirme que votre nodule au sein contient des cellules anormales, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un cancer. Alors, on a pu identifier que ce cancer est un carcinome infiltrant de grade 2 avec des récepteurs hormonaux. Je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un type de cancer pour lequel on a des traitements adaptés, c'est-à-dire ciblés. C'est bien ça, non ? Oui, c'est plutôt bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que d'abord, il y a un collègue chirurgien qui va vous opérer pour retirer ce nodule et quelques ganglions axillaires, là, sous le cru de l'aisselle, d'accord ? Attendez, je veux avoir un sein en moi ? Non, 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 rassurez-vous, regardez. Je peux ? Oui, bien sûr. Regardez, voilà un schéma de votre sein. Ici, dans le cadran supéro externe, on a ce nodule. Et donc, le chirurgien va inciser, juste l'inciser un peu ici, chercher l'ensemble du nodule et quelques ganglions qui sont juste à côté, là, dans le cru axillaire, d'accord ? Ensuite, c'est tout ça qu'on va réenvoyer en anapalle. Ensuite, c'est tout ça qu'on va analyser, notamment pour voir s'il y a un... Est-ce que ça fait mal d'avoir un cancer ? Non, Bernard, c'est anapathie. On dit anapath pour examen. C'est ce que je dis, panapath. Mais non, anapath pour anatomo, autonomo. Enfin, c'est un examen pour savoir, pour savoir, quoi. Oui, mais avec 1000 pages, je sais parfaitement ce que c'est. L'an dernier, bon, tout a levé. Papa, arrête de dire des bêtises. T'as juste envie de 3 grains de goûter, là. Émilie a senti une masse dure dans son sein. Alors, une mammographie et une échographie mammaire ont été réalisées. Ensuite, une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement du nodule suspect, a été effectuée. Cette biopsie a alors fait l'objet d'un examen anatomopathologique, c'est-à-dire d'une analyse au microscope, réalisée par un médecin spécialisé qu'on appelle un pathologiste. Cet examen anatomopath est indispensable pour confirmer qu'il s'agit bien d'un cancer, mais aussi pour connaître son type et son niveau d'agressivité. Franchement, je suis Jacob, on n'a jamais eu ça, alors je ne vois pas pourquoi tout d'un coup. Par contre, là, tous les membres ont eu la maricelle. Un peu comme un détective, le médecin anatomopathologiste doit repérer si les cellules tumorales contiennent des récepteurs hormonaux ou le récepteur HER2, car ce sont un peu les drivers de la maladie. Leur présence ou pas va guider l'ordre et les types de traitements à proposer. Non, 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 je ne suis pas inquiet, c'est ma fille, on est foutus pareil. Oui, mais Bernard, justement, là, c'est pas exactement... Non, je ne suis pas inquiet. Non, mais laisse tomber, il disait toujours cette phrase quand on se promet en forêt après un pique-nique. Bernard, quoi. Vous avez été soignée ici. Bienvenue à mon colis. Madame Jacob, c'est à nous. Vous avez faim ? Venez manger. C'est gentil, mais... Ce n'était pas une question, je vous attends.